Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Au sommaire de ces déditions, la loi de finances de la discorde de plusieurs articles clés du projet proposé par le gouvernement ont été rejetés par les députés. Le texte censé consacrer l'équité fiscale a été vidé de sa substance face au triomphe du corporatisme. Un énorme trou est donc apparu dans le projet. Les experts redoutent un recours à l'endettement et à l'austérité pour compenser le manque à gagner. Donc dossier dans ce journal. Grande mobilisation ce matin devant l'ARP. Un rassemblement national de protestation sociale a réuni plusieurs mouvements sociaux, chômeurs, travailleurs de chantier ou représentants des régions, des régions marginalisées. Les protestateurs affirment en avoir assez des promesses non tenues. Le régime syrien avance dans les quartiers rebelles à Haleb, qu'il contrôle désormais à 85%. À Paris, la communauté internationale tente de sauver le peu qui reste à Haleb. Football, cinq matchs avancés pour le compte de la dixième journée du championnat professionnel cet après-midi à l'affiche Espérance de Tunis, avenir sportif de la Marsa. Madame, Monsieur, bonjour. Les députés poursuivent aujourd'hui l'examen article par article du budget de la loi de finances 2017. Le texte doit être adopté aujourd'hui dans sa totalité pour respecter les délais constitutionnels. Mais qu'est-il resté du texte initial présenté par le gouvernement ? Face à la fronde de l'UGTT, le texte a été vidé de sa substance. Les représentants du peuple ont un effet fait tomber en obsolescence certains articles clés censés défendre l'équité fiscale, tel que l'article 29 relatif à la fiscalité du barreau. Selon l'expert en économie Mohamed Jaéa, le gouvernement a dû plier à certaines pressions, d'où le risque d'aggraver le manque à gagner. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ces hypothèses sont tombées ou bien n'ont pas été respectées, que ce soit par la pression sociale ou bien par des phénomènes extérieurs, tels que l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les accords entre la Russie et les États-Unis qui vont engendrer une augmentation sensible au niveau du prix du pétrole. Dans tout cela, le gouvernement et surtout les législateurs qui préparent les budgets de l'État et la loi de finances va se trouver dans une situation de difficulté parce que là, nous allons avoir d'un côté un manque à gagner ou bien des recettes qui vont être perdues au niveau de la fiscalité, pour les causes que je viens de citer, et de l'autre côté, une augmentation de certains prix qui vont aggraver le déficit de la balance commerciale et la caisse de compensation. Le rejet des articles piliers de la loi du finance par les deux grands blocs parlementaires ayant désavoué le gouvernement risque de pousser vers l'inévitable, c'est-à-dire le recours à l'endettement et à l'austérité. Mohamed Jaïa. La réponse est évidente et malheureusement que nous allons faire appel encore une fois à l'endettement extérieur. Cet endettement qui ne cesse d'augmenter, il a dépassé la barre de 63% du PIB, il y a aux alentours de 63%. Ce qui est grave, c'est que le taux de croissance prévisionnelle de 2,5 risque aussi de ne pas être atteint. Cela veut dire que nous n'aurons pas de la valeur ajoutée créée qui nous permettra d'honorer nos engagements vis-à-vis des prêteurs et partenaires et pour régler essentiellement les échéances des crédits extérieurs qui commencent à tomber à partir d'avril. Et ce que nous risquons, c'est les deux alternatives qui ne sont pas aussi bonnes l'une que l'autre. Première alternative, injecter plus de dinards sur le marché, cela veut dire qu'on va aggraver la masse monétaire du dinard, ce qui va entraîner une certaine hausse de l'inflation. La deuxième, c'est de tomber dans le piège du rééchelonnement des échéances, chose qui n'a pas été faite depuis l'indépendance de la Tunisie. Une autre conséquence pourrait survenir, c'est les mesures d'austérité. Dans son effort visant à combattre l'évasion fiscale, le gouvernement a réussi quand même à faire passer l'article 30 relatif à l'identifiant fiscal unique. Qu'est-ce que l'identifiant fiscal unique et dans quelle mesure va-t-il permettre de mobiliser de nouvelles ressources fiscales ? Réponse de Mohamed Jair. Cet identifiant-là viendra remplacer le matricule ou bien l'identifiant CNAM, de sécurité sociale et de remboursement de prix médicaux, au niveau des médecins, pour le rattacher à la patente ou bien l'identifiant au niveau du ministère des Finances. L'idée, c'est d'avoir une traçabilité des revenus et des remboursements qui passent par la CNAM, qui tomberont dans la base de données du ministère des Finances et qui permettra un contrôle du chiffre d'affaires et des résultats ou bien des revenus réalisés par cette profession. La mobilisation de nouvelles ressources pourrait être atteinte à un moyen terme, mais dans un premier terme ou bien un premier temps, ça va donner une visibilité au ministère des Finances qui va déclencher des opérations de contrôle et ce sont les contrôles sur place qui permettront de dégager des recettes ou bien des revenus par le système de redressement des chiffres déclarés ou bien des revenus occultés. Ils auraient été meilleurs pour légiférer une procédure commune à toutes les professions libérales sans entrave et sans cas particuliers. Parce qu'on prévoit des cas particuliers, c'est là où la fraude se développe et l'évasion permettrait de nourrir ou bien de rendre service à plusieurs. La Tunisie célèbre aujourd'hui donc la Journée internationale des droits de l'homme. A cette occasion, un rassemblement s'est tenu devant l'ARP. Il a regroupé les différents mouvements sociaux, demandeurs d'emploi, familles de disparus en Italie et victimes de la torture venant des différentes régions du pays. On revendiquait leurs droits au travail, à la couverture sociale et à l'amélioration de leur situation socio-économique. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a soutenu ce mouvement et l'a aidé à faire parvenir ces doléances. Mouni Hassine, membre du Forum au micro-droit à Germain Amar. Aujourd'hui, dans le cadre de la célébration des Journées mondiales des droits de l'homme, on a fait la solidarité avec tous les mouvements sociaux qui sont les victimes d'un modèle de développement entamé en Tunisie durant des dizaines d'années, telles que les femmes de travailleurs dans le secteur sexiste qui ont été les victimes des fermetures des usines de textiles sans préavis et qui ont vu l'effritement de leurs droits économiques et sociaux. La solidarité avec tous les mouvements sociaux afin d'apporter notre voix pour le gouvernement qu'il trouve les solutions et de répondre aux exigences et des revendications de ces mouvements sociaux. La Tunisie, destination privilégiée pour le tourisme médical. Des agences reçoivent chaque année un bon nombre de touristes qui viennent chez nous pour profiter du soleil et de la compétence de nos chirurgiens, surtout esthétiques. Toutefois, ce tourisme médical prospère en l'absence d'un cadre juridique. La Société tunisienne de chirurgie esthétique a réuni aujourd'hui praticiens et experts pour débattre justement des aspects médico-juridiques d'une activité encore très mal encadrée. Semea Sa'aouim Lishafeddin, présidente de l'Association tunisienne de chirurgie esthétique, au micro de Sa'a. Nous avons organisé cette journée pour débattre essentiellement de ces aspects médico-juridiques. Il y a le développement depuis nombreuses années de nombreux agents qui sont apparus et dont le rôle reste essentiellement pour organiser le séjour de ces patients. Donc justement dans ce cadre, c'était pour essayer de mieux organiser la prise en charge et mieux définir les rôles. Pour nous médecins, quel est le rôle qui revient aux médecins ? Quel est le rôle qui revient aux agences ? Et d'autre part, on assiste dans une ère de mondialisation et de développement du net. Et là, il est très important que les choses soient bien organisées et bien réglementées. Actualité à l'étranger, le régime syrien resserre de plus en plus l'étau sur les rebelles assiégés à Haleb. Il a pylonné aujourd'hui sans cesse les derniers quartiers rebelles à quelques heures d'une réunion américano-russe pour tenter de sauver la deuxième ville de Syrie. Selon des secouristes des casques blancs à Haleb, le pylonnage est d'une intensité inouïe. Il rapporte que les rues sont pleines de gens sous les décombres et qu'ils ne peuvent être secourus. Le régime syrien contrôle désormais 85% des quartiers que les insurgés tenaient depuis 2014. Qualifiant le conflit de pire catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale, John Kerry participe aujourd'hui à Paris à une réunion des pays occidentaux et arabes ainsi que de la Turquie et de l'Union européenne pour parler de Haleb. Elle se tient quelques heures avant une réunion technique américano-russe à Genève pour tenter de sauver Haleb d'une destruction totale. L'OPEP se réunit aujourd'hui à Vienne. Le cartel tente d'entraîner d'autres pays producteurs de pétrole dans le pacte de réduction de production récemment conclu entre les membres du cartel pour faire remonter les prix. La Russie, premier producteur de pétrole hors OPEP, est représentée dans cette réunion. Elle a réaffirmé sa volonté de tenir ses engagements. Une douzaine de producteurs de pétrole, non membres de l'OPEP, sont également présents à Vienne. Le secrétaire général de l'OPEP a exprimé son optimisme. Il a estimé qu'un accord avec les producteurs non-OPEP portant sur une réduction de 600 000 barils par jour, et même plus, va être atteint. Israël s'apprête à recevoir une nouvelle arme, les avions de chasse furtifs américains F-35. Israël recevra lundi les deux premiers exemplaires de cet appareil, considérés comme des bijoux technologiques. Israël en a commandé un total de 50 avions. Différents pays ont passé la commande, mais c'est Israël qui sera le premier servi. Le F-35 peut transporter tout un éventail d'armement et voler à la vitesse supersonique de 1900 km heure. Il est censé être six fois plus efficace que les appareils actuels en combat aérien et en surveillance. Il est huit fois plus efficace en attaque au sol. Le casque du pilote coûte plus cher qu'une maison, 380 000 euros. Dix dizaines de milliers de Sud-Coréens sont descendus dans la rue à Séoul pour célébrer la destitution de leur présidente. Cette mobilisation intervient au lendemain du vote par les députés sud-coréens de la destitution de la présidente sud-coréenne, empêtrée dans un vaste scandale de corruption. Ils entendent ainsi maintenir la pression jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle valide le processus, ce qui pourrait prendre quelques mois. Le club sportif Sfaxien, leader de la Poula, aura l'avantage du terrain cet après-midi lors de la dixième journée de Ligue 1. Le club de la capitale du Sud accueille l'US Bingaden. Le match sera retransmis à partir de 15h sur la Bretagne 1. A 14h, l'étoile olympique de Sidi Bouzid affrontera l'espérance sportive de Zarzis. En poule B, le leader espérantiste reçoit dans le match des extrêmes l'avenir sportif de la Marsa, Lanterne Rouge. Le match sera retransmis à partir de 14h en live-streaming sur le site de la FTF. Et toujours à 14h, le stade Gabésien offrira l'hospitalité au club sportif d'Amamlif alors que Metlaoui donnera la réplique à l'Aïs Gabès. Le match sera retransmis à partir de 14h sur la Watania 2. Les prévisions météo enfin vendent de clore ce journal cet après-midi et ce soir. Les nuages seront parfois abondants avec pluie intermittente sur les régions côtières du centre et du sud. Le vent soufflera de secteurs nord faibles à modérés. La mer sera peu agitée. Les températures maximales demeurent comprises entre 16 et 21 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! Merci ! Merci ! ! Merci ! ! Merci ! 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